Alors voilà, j'ai reçu un nouveau gadget, comme le poste que je voulais faire, elle est assez long, je préfère faire une petite vidéo. Un nouveau gadget que je voulais vous montrer, je ne sais pas s'il est encore commercialisé, je ne crois pas. C'est un livre électronique qui s'appelle, enfin je vais vous le montrer, c'est un livre électronique qui s'appelle le Sidebook Gen3 qui est produit par la société Bookin. Voilà, vous avez ici la boîte que j'ai déjà ouverte, donc je vais passer directement droite au but. Donc en fait, le principe d'un bouquin électronique ou d'un livre électronique, c'est que vous avez juste une tablette et vous téléchargez des documents. Le format de lecture est assez agréable puisque ça se rapproche beaucoup du papier, vous allez voir sur la démon. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a le livre électronique, un certain nombre de câbles, donc un câble USB qui permet de connecter à l'ordinateur, un casque audio parce que ça fait aussi lecteur MP3, bien que je pense que ça ne soit pas l'utilité première. Voilà, un certain nombre d'instructions. Et puis vous avez ce joli caissier en cuir, d'accord, qui est assez fin, voilà, et dans lequel vous insérez votre e-book, votre Bookin. Cibook, enfin, comme vous voulez l'appeler. Et donc là, je le sors. Voilà, donc vous avez certainement entendu parler du Kindle d'Amazon, on en a parlé sur TechCrunch, et celui-ci est donc qui a un peu la même utilité. Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Regardez un peu, il est assez fin. Donc les dimensions, si je ne dis pas de conneries, c'est le 8,5 mm de large, donc c'est vraiment assez fin. Là, vous avez un écran qui est assez grand, vous avez ici une espèce de pad qui vous permet de contrôler, de naviguer. Vous avez ici des boutons plus ou moins qui permettent de zoomer ou de lever le son. Et vous avez des boutons de contrôle qui permettent en fait de naviguer dans les différents menus. En haut, vous avez un bouton allumé, un placement SD card pour ajouter de la mémoire. Vous pouvez mettre par défaut 8000 pages, donc ça fait déjà pas mal de bouquins. Et vous avez en bas, c'est pour la connective, comme ça on aura fait le tour, vous avez en bas une connexion USB. Donc la connexion USB qui permet de connecter l'ordinateur à votre livre électronique, et donc qui vous permet de transférer les fichiers. Alors voilà comment ça marche. On l'allume. Voilà, regardez. Voilà, vous avez le sidebook, donc ça c'est une page d'affichage. On va passer à la suite. Donc je passe à la suite en cliquant sur ce petit bouton. Voilà. Je contrôle un peu ce que je fais. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? L'image a disparu. Ouais, bah les revenus. Donc voilà. Donc là on arrive sur la liste des livres qui sont disponibles. Alors vous pouvez lire tous les types de documents textes. Donc Word, PDF, HTML. Ce qui signifie que vous pouvez aussi lire des pages ou des sites web. Ou même des blogs ou des sites qui ont un flux RSS. Donc je vais vous montrer un exemple après. Mais prenons l'exemple d'un bouquin pour commencer. Donc on se déplace avec le pad. Et on va sur un livre. Donc on va sur les nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la qualité de l'impression. Je me rapproche un petit peu. Mais c'est vraiment assez incroyable. On a vraiment l'impression que c'est du papier. On n'a pas envie de le toucher. Voilà. Donc regardez encore un peu plus près. Voilà. Et puis on se balade d'une page vers l'autre en appuyant de l'avant. Donc vous pouvez zoomer en avant, en arrière. Vous pouvez changer la police. Vous pouvez changer pas mal de choses. La lecture est vraiment assez agréable. Le truc que je regrette, c'est que quand on passe de page, une espèce de flèche noire, vous allez le voir. Là, on ne l'a pas vue. Enfin, avec la caméra, vous ne le voyez pas. Là, vous l'avez vue. Qui est en fait assez gênant si vous les évite. Parce que ça revient souvent. Sinon, c'est assez agréable. Donc là, on va revenir. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Là, vous voyez, vous avez un menu contextuel. Vous pouvez changer les paramètres. Là, j'ai pris un menu en anglais, mais vous pouvez l'afficher en français. Voilà. Donc là, on est de retour à... Ah, ben non, on n'est pas de retour à librairie. Allons-y. Je vais vous montrer comment ça se passe avec un blog. Pronons-en un au hasard. Tiens, TechCrunch France. Pour ne prendre qu'un exemple. Alors, voilà. Ça se présente de la même manière, en fait. Vous avez... Vous avez ici un billet. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il ne prend pas l'image comme il le faut. Il prend une image au hasard sur le blog. Au lieu de prendre l'image qui est en relation avec le billet. Alors, ce qui est intéressant, en revanche... Donc, vous voyez bien, c'est TechCrunch en français. Vous voyez en haut. Paf, paf, paf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend aussi les commentaires. Voilà. Donc, vous voyez aussi les commentaires ici. Donc, vous pouvez aussi lire les commentaires. Donc, évidemment, au moment où vous l'avez synchronisé. Et la synchronisation se fait très simplement. Donc, vous ajoutez un flux RSS à un logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur. Et qui fait après automatiquement la synchro. On ne peut pas importer d'OPML. On ne peut pas importer des fichiers de flux RSS d'un coup. Pour le moment. Mais vous pouvez importer quelques-uns. Il y a aussi une sélection qui est proposée en partenariat avec MobiPocket. Si vous voulez aller plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Je crois que ça fait un petit tour du propriétaire rapide. Alors, pour les moins. Pour les inconvénients. Ce que je regrette, c'est que la connectique soit uniquement USB. Qu'il n'y ait pas de connectique sans fil. Donc, du Bluetooth ou bien du Wi-Fi. Qui aura été très pratique pour l'échange de fichiers. J'ai oublié de le dire. Vous pouvez aussi voir des photos. Mais c'est que du noir et blanc. Et la définition n'est pas parfaite. Vous pouvez lire des fichiers aussi musicaux. Mais je pense que c'est mieux avec un iPod. Ou avec un lecteur MP3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Donc, la connectique, vraiment un grand manque. Dommage qu'il n'y ait pas de connexion Wi-Fi. Ça, c'est important. Je pense que sur l'aspect synchronisation. C'est très simple. Mais ce n'est pas très sophistiqué. Je pense que si vous êtes habitué à iTunes. Vous allez voir une interface beaucoup plus simple. Beaucoup plus pauvre. Je ne connais pas exactement le prix du livre électronique. On me l'a prêté pour quelques jours. Donc, je ne l'ai pas acheté. Je vais le rendre à la fin de la semaine. Et vous pouvez trouver plus de détails sur le site Bookin. Bookin.com Je vais mettre aussi quelques images sur le blog. Comme ça, vous en saurez autant que moi. Et si vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le. Ah si, encore un autre moins. Je trouve que ce petit bouton-là, qui est très pratique, est un peu fatigant sur le doigt. À la longue, on clique un petit peu en force. Et je pense que ça pourrait être beaucoup plus souple. Peut-être même un touchpad, ce serait encore mieux. Et puis, les boutons de contrôle aussi sont super un peu... Enfin, je pense que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer de m'entraîner. Mais, in fine, on s'y retrouve. Voilà.